Oui, ça fait pile 30 ans que ça dure, vous venez de le dire. Nous sommes ici en direct d'un des multiples centres d'activité de distribution des Restos du Coeur de Bourgogne et singulièrement de Côte d'Or puisque nous sommes à Dijon. Il y a 26 centres de ce type sur l'ensemble de la Côte d'Or. C'est donc le coup d'envoi de cette nouvelle campagne d'hiver des Restos du Coeur. Aujourd'hui, j'ai à côté de moi la présidente des Restos du Coeur de Côte d'Or, Mme Cornet. Bonjour. Il y a toujours une sorte de petite appréhension à l'orée d'une nouvelle campagne d'hiver des Restos du Coeur ? Alors appréhension, pas vraiment parce que les Restos du Coeur depuis 30 ans sont rodés, mais en tout cas une très forte mobilisation puisqu'on sait qu'on va accueillir encore un petit peu plus de personnes que l'année dernière a priori. Alors ces Restos du Coeur, ils ont toujours leur utilité, j'allais dire hélas. Est-ce que ce n'est pas toujours une sorte de lassitude finalement à se dire tous les ans « oui, les Restos du Coeur sont toujours là » ? Non, au contraire, on sait que d'année en année, de plus en plus de personnes sont obligées de faire appel à nous, y compris des gens qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie. Donc au contraire, on est de plus en plus mobilisés sur l'aide à la personne en plus de l'aide alimentaire. Alors c'est des points sur lesquels nous reviendrons ce matin, car les Restos du Coeur, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas que les Restos du Coeur. Non, c'est ça. Il a commencé comme ça avec Coluche et puis d'année en année, on a essayé d'étendre notre action à tous les besoins qu'avaient les gens qui poussaient la porte. Notamment services juridiques, notamment relais bébé, etc. On va en parler dans cette matinée. Revenons au Restos du Coeur, j'allais dire classique. Les premières distributions auront lieu cet après-midi, grâce aux bénévoles et à tous ceux qui vous donnent des choses que vous pourrez redistribuer. Voilà, il faut toute une organisation, presque 600 bénévoles sur la Côte d'Or, 26 centres. Et puis bien sûr, les denrées qui nous viennent de l'Association nationale, mais aussi, comme vous l'avez dit, des viennoiseries qui viennent des boulangers de Dijon, et puis des dons qui viennent d'ailleurs, voilà, tout se met en place. Et on peut dire que toute cette cuisine que vous avez derrière vous, ça fait partie d'un chantier d'insertion, qui fait partie des Restos du Coeur également. Alors, nous avons deux chantiers d'insertion, donc un qui fait des travaux seconde œuvre et toutes les peintures, tout l'aménagement intérieur de cette salle, tout a été réalisé par ce chantier d'insertion seconde œuvre qui accueille 6 salariés en insertion. Toute l'année, bien sûr. Voilà, on en reparle donc dans un instant. Merci, Madame la Présidente, à tout à l'heure.